Dès le 18e siècle, cette magnifique biodiversité a été entamée par une destruction au profit de cultures fourragères plus productives. Cette tendance a véritablement explosé depuis les années 50, avec la mécanisation et la mise au point de prairies artificielles, ne comportant plus qu'une ou deux espèces végétales semées puis fertilisées. En sapant la base de ces écosystèmes, ce sont les populations d'insectes qui se sont réduites. À leur suite, privées de nourriture, les oiseaux ont vu leur population s'effondrer. Restaurer l'exceptionnelle diversité des prairies riches d'espèces végétales sauvages représente aujourd'hui un défi majeur. On a ici les antillis vulnéraires qui sont aussi une fleur de la prairie typiquement sèche. On a ici pour Caroline notre bulbeuse avec les pétales retroussés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !